... 96% des Français sont couverts par une complémentaire santé. Le système de santé est confronté pour moi à 4 grands défis aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer ce que nous, les assureurs privés, ont fait pour essayer de répondre partiellement, évidemment, à ces enjeux. Le premier enjeu, pour moi, c'est l'inégalité de l'accès aux soins. Ça, c'est absolument terrible. Les Français sont totalement inégaux devant l'accès à la santé. Inégaux pour des raisons financières. Et là, nous, avec nos contrats, on permet de diminuer le risque à charge. Et comme on diminue le risque à charge, on lutte contre le renoncement aux soins qui a d'énormes conséquences. Ce qui veut dire que les pathologies s'aggravent, par exemple. Il y a aussi des inégalités territoriales. Et là, on a mis en place des solutions, comme des solutions de télémédecine, pour pallier ces déserts médicaux. Et puis, il y a aussi des territoires, alors pas les déserts médicaux, plutôt dans les grandes villes, où si on veut avoir le libre choix de son professionnel de santé, mais il y a plein de professionnels de santé à Paris, par exemple, mais pas seulement, qui font des dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires, ils sont pris en charge par les complémentaires santé. Le deuxième défi, pour moi, c'est le caractère totalement opaque et fractionné des parcours de soins. Je vais vous prendre juste un exemple. Vous avez besoin d'une hospitalisation. Alors, comment est-ce que nous, complémentaires santé, on peut vous aider ? D'abord, si vous vous posez des questions sur l'opportunité de l'intervention chirurgicale qu'on vous recommande, nous, on peut vous proposer un deuxième avis médical, pour vous conforter ou pas, d'ailleurs, dans ce que votre médecin vous recommande. Après, on peut vous aider à trouver un établissement de soins. On peut vous aider dans les démarches administratives. Après, quand vous êtes hospitalisé, on va rembourser la chambre individuelle, on va vous rembourser le forfait journalier. Et puis, surtout, on va s'occuper de votre sortie, comment vous accompagner, comment, évidemment, vous transporter, mais surtout, le cas échéant, vous fournir des aides à domicile, parce que maintenant, et c'est normal, on sort beaucoup plus vite de l'hôpital, mais c'est pas pour autant qu'on est complètement autonome. Et ça, l'accompagnement, c'est vraiment le métier des assureurs. Après, le troisième défi, c'est l'inefficience de nos dépenses de santé. On dépense beaucoup d'argent, mais je pense qu'on pourrait avoir un résultat bien meilleur. Alors là, nous, notre contribution, sur les champs qui nous sont laissés, si je pense à l'optique, aux dentaires ou aux prothèses auditives, eh bien, vous savez qu'on a développé des réseaux de soins. Et ces réseaux, ils sont très importants, parce qu'ils mettent la qualité au meilleur prix et pour le plus grand nombre. Et puis, le dernier défi, pour moi, c'est la prévention. La prévention, c'est vraiment le grand absent de nos politiques de santé en France. Via la complémentaire santé, eh bien, nous sommes acteurs de la prévention. Par exemple, quand vous vous soignez les dents régulièrement, eh bien, ça veut dire que quand vous allez vieillir, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un dentier. Tout ce qu'on finance, alors dans ces soins-là, mais pas seulement, les bilans de santé, par exemple, aussi, eh bien, ce sont autant d'actions très, très concrètes qui permettent de maintenir le capital santé. Et si je pouvais résumer, juste en quelques mots, notre métier à nous, c'est de faire prospérer, fructifier le capital santé des Français. Ce qu'on cherche, c'est à être différencié. Nous, on a des clients, on a des assurés, on a des personnes, on est un secteur concurrentiel. Donc, évidemment, tous les assureurs rivalisent, si je puis dire, pour offrir les meilleurs services au meilleur prix. Du coup, il y a une foultitude de services qui sont proposés par les assureurs. Les salariés d'un groupe du BTP, ils n'ont pas les mêmes maladies professionnelles, ils n'ont pas les mêmes besoins que les salariés de la banque. Donc, le contrat d'entreprise, le contrat maladie d'entreprise qu'on va proposer à une entreprise du BTP, il vise justement à coller aux besoins d'une population déterminée. Et quand on est sur l'assurance individuelle, donc l'autre moitié, la richesse de la complémentaire santé, c'est que c'est de vous offrir le choix. Parce que si vous êtes une famille avec beaucoup d'enfants, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous ne cherchez pas les mêmes garanties, les mêmes niveaux de remboursement que si vous êtes un senior. Donc, effectivement, il y a un socle de base qui est le socle de la sécurité sociale. Je pense que nous, on est là pour élargir l'offre, pour mieux coller aux besoins.